Il peut neiger, grêler, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville, Armande sort le jeu du soir avec son sac de boules de quilles. Elle s'en va rejoindre le groupe qui l'attend au boulignalé. C'est sérieux, on joue pour la coupe, l'honneur du groupe est en danger. Armande a le lancer facile, le qui sortit les pieds rentrés et flatte sa guenille humide. En fixant le bout de l'allée, elle avance en pliant le corps, sa boule au même en la mesure. Elle lance et garde la posture tant que sa boule roule encore. C'est un strike, les filles sont folles. On saute, on rit, on crie bravo, et on s'en va toutes chez Nicole pour jouer une partie de Bingo! Bingo! Allô? Est-ce que je suis dans les airs, là? Est-ce que c'est moi qui parle? Bon, enfin, il n'est pas trop tôt. Mon nom? Mme Anonyme Silencieuse, ménagère, reine du foyer. C'est quoi déjà le sujet du jour? Allô? Thérèse, ma soeur? Au moins, ça va à merveille que je t'en apprenne une bonne. J'ai eu ma première paye. À 40 ans passés, je t'emmène au restaurant. Allô, maman? C'est Denise. Il me semble que j'ai une bosse sur le sein. Comment ça? C'est normal. Je sais qu'un sein, c'est une bosse. Mais une bosse sur une bosse, tu trouves ça normal, toi? J'ai peut-être le C-A-N-C-E-R. Pardon? Où est-ce que c'est moi? On louait un chalet pour deux semaines. On s'est dit, invitons Vanna. Elle qui ne prenait jamais de vacances, on s'est dit, ça, il fera du bien. Elle se levait avant l'aurore, voulait surtout pas déranger. Mais les planchers craquaient si fort qu'à six heures, fallait déjeuner. Elle quittait la table la première pour courir vers la pompe à eau. Revenait en charriant ses chaudières, toute une traite, jusqu'au lavabo. Occupez-vous pas de la vaisselle. Ça fait que ça, il y en a si peu. On était 14 avec elle, en fin de semaine, souvent 22. On lui disait, Wow, Vanna, Slack, arrête de travailler, baigne-toi. J'ai peur de l'eau. Je suis cardiaque. Qu'elle répondait, enfant dans le bois. On lui disait, Wow, Vanna, Slack, arrête de travailler, pose-toi. Allô? Allô? C'est quoi déjà le sujet du jour? La violence? Je comprends que je compte. Écoutez, monsieur, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils vont arrêter de les laisser en liberté conditionnelle ou autrement? J'ai un beau-frère dans la police, monsieur, moi. Je sais de quoi je parle. Voulez-vous fermer mon gueule en haut? Pardon? Excusez-moi. Je veux excusez-moi, excusez. Allô, mais Thérèse, ma soeur, c'est excitant. J'ai eu ma première paye. J'ai donné un dix piastres à chacun des enfants. J'ai offert une ceinture, des bas à mon mari. Je me suis fait teindre les cheveux. J'en avais gros des gris. Allô, je suis ici le docteur Carré. Parole Carré, excusez-moi. Carole Carré, je suis un peu énervée. C'est pour ça, hein? Il me semble que j'ai une bosse coupée à moi laisser avec un disque d'André Gagnon. Je me présente à vous. Bien, c'est-à-dire que si ça fait rien, j'aimerais mieux pour me présenter. Pardon, je m'excuse, je m'excusez. Vous excusez, excusez. Oui, bonjour, docteur. Mon nom est Denise Bombay-Lotos. J'appelle parce qu'il me semble que j'ai... Oui, j'ai la Croix-Bleue. J'ai 41 ans. Non, pas mariée. Non, pas d'amant. Non, pas d'enfant. Non, pas d'avortement. Non, pas de fausse couche. Non, pas de la pilule ni le stérilet. Non, pas sainte. Cherchez l'erreur, docteur. Comment ça, pas avant un mois? Mais il va m'en pousser d'autres. Ça veut dire que je serais pas avant un mois si j'ai le C-A-N-C-E-R, mais je vais vivre un vrai C-A-L-V-E-R. Qui est-ce que je comprends pas? Mon mari rentre plus. Je m'appelle Mina. C'est un diminutif de Minable. Je pogne pas pantoute, pis j'ai le rhume à l'année. Je suis faible de la poitrine. 32 A. Pis je gèle à l'année. Mais c'est pas grave. Moi, je pogne pas pantoute, pis c'est pas parce que j'essaye pas. La semaine passée, je me suis faite un ami de garçon. Je l'ai laissé m'embrasser tant qu'il voulait, mais j'avais de la misère à m'abandonner parce que ces maudites petites de l'Humberjack qui m'écrasaient les pieds. Il m'a emmenée dans sa chambrette où il y avait juste un grabot ben beau, pis ben gros. Pis il m'a dit, « Ah ouais, Mina, c'est le gars là-bas! » On l'a faite. Une rangée de grabots, une rangée de Mina, une rangée de gars. Pis tout ça au milieu des épa, c'est écroulé sur le bras-là. Le gars c'est mignon, Mina c'est le grabot, le grabot c'est le bras-là. Le gars c'est mignon, il l'a sur le bras, il l'a sur le bras. J'ai poigné le rhume nécessairement. Le premier jour, ma soeur te dire comme j'étais angoissée, je travaillais sur le gros nerf, je voulais donc pas me tromper. Mais c'est pas compliqué, un travail de routine, pas plus valorisant que trotter ma cuisine. Mais je me fais des amis, on jase en travaillant, à midi on essaye des nouveaux restaurants, le soir avant de rentrer, on s'arrête dans un bar. Mon mari s'en étonne, il trouve que j'arrive tard. Il comprend son tour, ce terrible décret, quand la saucisse brûle, le boudin se défait. 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 Je suis entrée d'urgence à l'urgence, en pleine nuit. Je n'ai pas choisi mon hôpital ni mon docteur. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, il fait bien noir, c'est la nuit. Mais non, ce n'était pas la nuit, c'était mon docteur, il est noir. Il ne parle pas français. Ah ben, j'ai dit, soignez-moi pas dans ma langue si vous voulez. Mais soignez-moi, qu'est-ce que je voudrais dire moi encore? Soignez-moi pas dans ma couleur si vous voulez. Mais soignez-moi dans ma langue. Je l'ai eu. Je vais la recommencer. Ah ben, j'ai dit, soignez-moi pas dans ma couleur si vous voulez, mais soignez-moi dans ma langue. Faut avoir confiance. Ce n'est pas fini. Faut avoir confiance. Assieds-toi avec ta petite chaise de fer, la craque à l'air, puis elle se fait. Je comprends pas, mon mari rentre plus. Jeanne d'Arc me fait mourir. Elle a pas son temps à me dire... Mais comment tu fais pour être humain, est-ce que ça, Nita? Mais si tu la voyais faire, ma chère, c'est pas un mystère. Quand quelque chose fait pas son affaire, elle s'en va direct, directement dans le frigidaire. Elle se prend une bière, des biscuits soda, de la col-slot, deux langues dans le vinaigre, puis elle dit, mais s'en graisse pas les langues dans le vinaigre, c'est meille. C'est meille! Non, monsieur, j'ai pas la langue dans le vinaigre. Je comprends, monsieur, que je suis contre la violence. S'ils rétablissent pas la peine de mort aux plus coupants, nos vies sont en danger, monsieur. La société est malade! Un instant! Voulez-vous fermer vos gueules en haut? Je parle aux radios! Oh, hey! Oh, hey! Oh! Excusez-moi! Je m'excuse, mais je suis seule au complet. Ça fait rien. J'aime pas le monde. Oh, non! Je comprends pas! Mon mari rentre plus, mais... L'hôpital, c'est bien simple, ça me rend malade. Regarde-moi l'air, la jaquette en papier, les pantoufles en papier, la craque qui ouvre par derrière. Faut toujours que tu checkes au cas où quelqu'un te suivrait trop près. Le moindre petit courant d'air, pis oups, tu perds ton intimité. Le personnel de l'hôpital, ça le dérange pas. Il te reconnaît plus facilement d'être là que du visage. Quand Jeanne-Marc sait pas quoi faire de son corps ou qu'il fait froid dehors, elle se fait une sandwich mayonnaise aux oeufs. Elle se fait tenir du chinois pour deux, quand t'es toute seule pis qu'elle s'ennuie. Ou un spaghetti, une pizza hot dressant sans choix qu'elle mange avec ses doigts, en la pliant en deux quand elle s'ennuie comme quatre ou qu'elle trouve ça plate. Des fois, dans le break de l'après-midi, elle se prend des biscuits, un mi-ouest pour le chocolat. Moi, je mange pas. J'ai dit, Jeanne-Marc, t'exagères. Laisse-moi donc faire, Anita. J'ai presque rien pris à midi. À midi, à Caféteria, j'étais là. Elle avait pris une soupe au poids, du pâté chinois, de la poutine au chômeur, deux liqueurs, pis du jello sur son gâteau. Moi, je prends une soupe, une boulette de steak haché, un thé. C'est assez. Peut-être! J'ai fait peut-être! Peut-être au grand complet! Ah! 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 Excusez! Excusez! Il mouillait, Vanna faisait le ménage. Tondait le gazon, il faisait beau. Ramassait les fraises avec rage. Comme si on payait au casson. Quand elle a fini ses vacances, Vanna est repartie ben fatiguée. On lui disait pourtant, « Moi, Vanna, c'est là! Arrête de travailler! Au jouet! » Taisez-vous! C'est quoi déjà le sujet du jour? Ah oui, la violence! Imaginez-vous donc, j'ai le grand bonheur d'habiter en dessous d'une commune, monsieur. Ils sont 20 têtes en haut. Imaginez-vous le nombre de pieds que ça me fait sans tête, ça. Tout ce que ça fait de la journée, ça écoute de la musique, ça fume, pis ça fixe, monsieur. Ça fixe! Comment ça, déménager? Premièrement, mêlez-vous de vos affaires. Ça fait 20 ans que je reste ici, monsieur. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Rien! Rien! R-O-I-M! Rien! Voulez-vous fermer vos gueules en haut? Je parle à la Radio-Canada! T'es donc dur pour toi-même, Nita! Hé, t'es... Nia! Wouah! 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 Chah! Chah! Wouah! Chah! Chah! Nia! Pouf! Je comprends pas, mon mari rende pire. Nia! Chah! Chah! Wouah! Pouf! Chah! Chah! Ha! Ha! Je disais donc, t'es donc dur pour toi-même, Nita. Mais c'est pas ça. Je suis pas de madone, mais je prends soin de ma personne. Je prends une douche froide. Tous les matins, je me frotte le corps au gant de crin. Frotte-toi pas trop. «Frappe-toi pas trop au grand grain, il te restera plus rien. » 15 minutes d'exercice avant le déjeuner, un jus, une toast, un café. Je vais prendre l'autobus en courant, je fais du jogging en attendant. Jean-Doc me dit que le monde m'appelle la kangourou. Mais moi, je m'en fous, je fais ce qu'il faut, on n'est pas des animaux. «Frappe-toi pas trop au grand grain, il te restera plus rien. » «Je me sens assez faible, faudrait que je fasse remplir ma bouteille, il me semble que j'ai la bouteille basse. » «Garde, garde-une ! » «Y'a personne, c'est l'heure du changement de garde. » «Garde-une ! » Anita, tu me fais pitié, tu sais. T'es mince, ok, mais arrête pas de te regarder, de te peser, de te pincer, de te surveiller, de te pincer, de te pincer, de te pincer, de te pincer, de te pincer sur le corps. T'as tout fait mal à la mort. T'es mince comme un roseau. «Y'a rien que moi qui t'aime au bureau. » «Ah ben, t'es bien aimable de me le dire. » «Oh mon Dieu que je me sens faible. » «Que je suis faible. » «Garde, madame, est-ce que vous parlez français ? » « Parlez-vous ? » « Que je suis faible. » «Garde, garde-une ! » « Que, il faudrait que j'aille à la toilette. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Ah mon Dieu ! » « Oups ! » « Trop tard ! » « Nito ! » « Hé, sais-tu ce qui sera beau ? » « Ça serait qu'on soigne des animaux. » « Non. » « Ils sont bien dans leur peau, les animaux. » « Ils passent pas les journées à se priver, à se morfondre pour fondre. » « Ils mangent quand ils en ont envie, chie. » « Ils n'ont pas de gêne, pas de problème, pas de remords. » « Pas de bord dans l'estomac parce que ça ne balance pas. » « Pas de deadline, pas du hangover. » « Hein ? » « Pas de problème avec Lucifer. » « Ah, 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 ah. » « Je ne baisse le temps. » « Pas de produits de beauté à acheter pour les rêves, les bourrelets, les tatons, les double mentons. » « Je suis tanné de pas m'aimer et de me trouver l'air niaise parce que je ne ressemble pas aux filles des revues françaises. » « Je vais changer tout ça, ni ça. » « Je comprends pas. » « Mon mari rentre plus. » « Jeanne d'art ne travaille plus au bureau. » « Ils ont dit qu'elle y est trop. » « Cette valeur, moi, cette grosse-là, je l'aimais. » « On me faisait du bien, même plus de bien que mon maudit gâte craint. » « C'est quoi déjà le sujet du jour? » « Ah oui, la violence. » « Il y en a partout de la violence. » « On n'ose plus sortir, tant c'est effrayant. » « Je les élève, mes enfants, moi, monsieur. » « C'est rare, hein, que j'envoie pas un sur la rue à 8 heures parce qu'ils vont recevoir toute une taloche. » « En avez-vous des enfants, vous, monsieur? » « Non? » « Ben, taisez-vous. » « Personnellement, je n'ai pas d'opinion sur rien du tout. » « Et je m'en excuse infiniment. » « Oh, excusez, 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 excusez. » « Oh, mon Dieu, excusez! » « Oh, oh, excusez! » « Allô, docteur Carré? » « Oui, pareil, c'est Denise comblé de bosse. » « Je veux dire, Denise, bombez le torse à l'appareil. » « Je vous appelle au sujet de... » « Comment allez-vous, docteur? » « Comment va votre petite fille? » « Ah, on a eu enfin du beau temps, hein. L'été a été... » « Oui, c'est à mon sujet que j'appelle. » « Vous les avez rechis? » « Négatif, c'est-à-dire? » « Le contraire de positif, c'est-à-dire? » « Est-ce que vous pourriez m'expliquer autrement la même chose? » « Parce que je voudrais pouvoir l'expliquer à ma... à ma... à ma... à ma... à ma... » « Vous êtes certaine? » « Oh! Oh! Quelle bonne nouvelle! » « Merci, docteur! » « Oui, oui, avec plaisir, docteur Carré. » « L'année prochaine, même date, même heure, même chaise, si vous voulez! » « La société est malade, monsieur! » « Comment ça, je m'emporte? » « Comment ça, je déborde? » « Vous m'avez jamais vu en personne pour dire ça? » « Vous laissez jamais parler les gens! » « J'ai des opinions en haut, merde, et je les omettrai! » « Allô? Allô? » « Il m'a coupé! » « Ah ben, maudit, il m'a coupé! » « C'est de votre faute, ça! » « Bande de petits crasseux! » « De déchets de l'humanité! » « Où est-ce qu'on s'en va? » « Pierre Etrobitaille! » « Francine Ruelle! » « André Lachapelle! » « Rita Lafontaine! » « Sylvie Potvin! » « Adèle Rennart! »